Édition spéciale avec un invité, Jacques Transo du journal d'investigation en ligne Média Cité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Durant les 6 à 7 prochaines minutes, on va parler de l'actualité et puis surtout bien de l'actualité du site qui vous concerne avec un dernier scoop, on va dire, à la une. C'est ce matin, ce vendredi matin. L'affaire du Grand Stade se poursuit. On peut dire même qu'elle ne s'arrêtera jamais, peut-être même. On peut se demander, oui. L'instruction va se poursuivre concernant Damien Castelin et l'affaire dite des Pierre-Rableurs. Résumez-nous un petit peu ce dont il s'agit. Alors effectivement, il faut bien résumer parce que l'affaire est éternelle ou presque. Ça remonte à plus de 6 ans maintenant. Donc souvenez-vous, en juin dernier, le procureur de la République de Lille avait rendu un réquisitoire supplétif où il appelait un non-lieu général dans l'affaire du Grand Stade puisqu'il n'avait pas, comment dire, vérifié qu'il n'avait pas pu prouver qu'il y avait un pacte de corruption sur l'attribution de ce stade. Mais il avait demandé une poursuite des investigations dans une partie annexe du dossier qui concerne les Pierre-Bleux et Damien Castelin, donc le président de la métropole européenne de Lille. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, c'était des interrogations sur une terrasse privée réalisée au domicile du président de la métropole dont on n'a pas retrouvé trace du paiement. Donc le procureur a suggéré de poursuivre les investigations et le doyen des juges d'instruction, et c'est notre scoop, on l'a appris hier, a ordonné la poursuite de l'instruction. Donc ça va encore durer un certain temps. Et on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé, et on va essayer de qualifier les faits. Pourquoi il n'y a-t-il pas de trace de paiement de cette terrasse qui a été peut-être offerte par le groupe Eiffage ? Les magistrats vont donc tenter, effectivement vous le dites, de qualifier ces faits. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Comment peut-on les qualifier ? Quelles sont peut-être les peines à venir ou à craindre ? Écoutez, si on ne trouve pas de trace de paiement, et que l'élu en question, Damien Castellin, ne peut pas expliquer la raison, il peut être déféré au tribunal correctionnel. Tout simplement parce qu'on peut estimer qu'il a bénéficié d'un avantage, un dû. Donc les faits, on va voir exactement comment les qualifier par rapport aux entreprises qui ont effectué les travaux. Est-ce que c'est de l'habit de bien social ? Est-ce que c'est de l'escroquerie ? En fait, c'est ça que va déterminer cette instruction. Donc on n'a pas fini d'en parler. C'est parti pour encore plusieurs mois. Mais ce que ça veut dire, c'est que le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, estime que les faits sont suffisamment, comment dire, surprenants pour qu'on poursuive l'enquête. Qu'il reste en tout cas des zones d'ombre, ou en tout cas des défaits à expliquer. Exactement. Autre actualité concernant Média Cité, c'est une nouvelle plateforme que vous allez proposer. un députoscope, pourrait-on dire, une radiographie de l'activité, de l'assiduité de nos députés. Quelle est l'ambition de ce sujet ? Alors en fait, depuis le début de la semaine, sur les quatre villes où Média Cité est présent, qui sont Toulouse, Lyon, Nantes et Lille, on publie des articles sur l'activité des députés depuis leur élection en juin 2017. Avec les outils modernes, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut scanner l'ensemble de l'activité des parlementaires. On prend quelques étalons, quelques critères, par exemple leur présence lors des scrutins au sein de l'Assemblée nationale. On regarde donc s'ils ont voté, pourquoi ils ont voté, si leurs votes sont conformes ou pas conformes aux consignes de leur groupe parlementaire. Et on a également examiné l'ensemble de leur activité sur un réseau social qui est très prisé des politiques et qui s'appelle Twitter. Alors ce ne sont que quelques indications, mais les résultats sont assez intéressants. Vous avez un carnet de notes à nous donner ? Quelques bons, mauvais élèves peut-être ? Oui, alors ce n'est pas à moi de noter les parlementaires, mais en tout cas ça donne quelques indications. Par exemple, est-ce que les parlementaires sont suivistes ou est-ce qu'ils sont frondeurs ? C'est-à-dire est-ce qu'ils votent en phase avec les consignes de leur parti ? Et là, on voit que par exemple dans le Nord, la députée la plus frondeuse est une députée en marche qui s'appelle Jennifer de Temmerman, elle est députée de Valenciennes, elle a ses conscriptions Valenciennes-Nord, et elle vote dans un cas sur quatre, différemment que les consignes de la République en marche. Elle s'est notamment beaucoup opposée sur la loi Asile et Immigration. Derrière elle, on a d'autres députés, notamment un député constructif, c'est-à-dire on est là dans le monde des républicains, mais républicains plutôt centre-droit. À agir, c'est ça ? Voilà, et c'est Vincent Ledoux. Vincent Ledoux, député de Ronc et de Tourcoing, vote assez régulièrement à 15%, dans 15% des cas, différemment des consignes de son parti. Tout ça est en fait public, vous l'avez dit, c'est l'activité des députés, il n'y a rien à cacher, mais c'est un travail de longue haleine pour vous, d'aller comme ça, tout compiler ? Je pense que c'est important que le public ait connaissance de l'activité de leur parlementaire, ça fait partie de la démocratie. Inversement, des frondeurs, on peut voir les députés les plus disciplinés, ou moutonniers comme vous voudrez, et donc là, sans surprise, ce sont les deux députés de la France insoumise, Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, qui votent systématiquement, comme leur parti, la France insoumise, leur demande de voter. Tout cela est donc consultable, évidemment, sur le site Médiacité. Pour finir, Jacques Trondceau, une nouvelle idée également que vous souhaitez développer dans les villes où vous êtes présents en France, une plateforme d'alerte locale sécurisée, lanceur d'enquête, on connaît déjà ces lanceurs d'alerte, effectivement, ces personnes sur Internet, qui donnent un peu les infos. C'est une plateforme que certains pourraient qualifier ou critiquer, en tout cas, d'appel à la dénonciation, à la délation. C'est quand même autre chose. Oui, alors c'est une bonne question. On lance cet outil parce qu'on estime qu'il est nécessaire d'avoir une sorte de vigie citoyenne et que les citoyens, qui, dans le cadre de leur vie, de leur profession, sont au courant de dérive, de faits qu'ils l'estiment délictueux. On estime qu'il est utile pour la démocratie et pour le contre-pouvoir démocratique que nous voulons incarner, nous, Médiacité, comme site d'investigation locale. Il nous semble important que les citoyens puissent se servir d'une plateforme anonymisée et cryptée pour pouvoir nous transmettre, dans les meilleures conditions et sans prendre de risque, des dossiers et des documents. Ce n'est pas un appel à la délation, c'est un appel au civisme, au civisme des gens. Et je pense qu'on peut nouer un partenariat fort entre des sites de presse comme nous qui voulons faire notre boulot, juste notre boulot, mais sans concession, sans connivence, sans parti pris. Un partenariat entre des citoyens civiques et un site de presse comme nous, je pense que c'est dans l'air du temps que c'est nécessaire pour essayer de consolider notre démocratie parce qu'il y a beaucoup de défiance par rapport au fonctionnement. C'est beaucoup trop opaque, c'est beaucoup trop complexe. Et donc, si les citoyens jouent le jeu, je pense qu'on peut faire du bon boulot et arriver à jouer notre rôle de contre-pouvoir. C'est donc disponible sur médiacité.fr slash P-A-L-S, cette plateforme d'alerte locale sécurisée. Merci Jacques Trantzot du journal d'investigation en ligne. Médiacité d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter cette actualité au sens large. je remercie à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre.